Bonjour à tous et bienvenue dans la Ben Gaming Zone, ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Wool Freak, le vagabond. Et les tribus Norths, qu'on est en train de confédérer. On a bien fait de choper sur Taek dès qu'on a pu, ça nous a fait tout de suite, et puis ça nous a viré les deux ennemis, on va pas dire les plus puissants du Nord, mais... Mais quand même, c'est deux balèzes et deux chiots. Si on les laisse trop s'étendre... Après ça devient compliqué et du coup en fait, ils s'étaient quand même bien étendus et on a profité de cette expansion à leur place. Voilà donc plein de guerres qui se déclarent, des tribus Norths... Voilà, ah merde, il a confédéré avec l'écrou de l'hiver, lui. Faut aller. Ah mais du coup l'écrou de l'hiver ont disparu en fait. Ah bah il faut croire. Prends ce qu'il y a là ! Peut-être pas ici en fait. Mais peut-être plutôt par ici, on pourrait faire... On pourrait faire... On pourrait faire du revenu ici. Ici on a des chevaux. Ça c'est pas mal. Même si c'est pas vraiment ici que je vais vouloir les faire. Voilà, mais plutôt par ici je pense. Une autre chose. Même si c'est pas mal. N'est-ce pas mal. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Euh non on va le faire ici et du coup on va garder cela là quand même parce que du coup on pourra recruter des montures ici notamment des chars donc c'est pas c'est pas mal du tout cavalerie de maraudeur Voilà et puis euh... Euh du coup toi tu vas t'avancer un peu Toi tu te mets en marche normal tu vas venir ici et puis tu vas récupérer ça Voilà parce qu'on a monté des chars en prime bah on crache pas dessus Voilà toi tu retournes ici Voilà et toi tu vas revenir vers le campement des sars Voilà et du coup qui c'est le chef de cette nation euh... avec un drapeau bizarre là La Mondale D'accord D'accord Euh et du coup toi tu me coûte combien partout ? Ah ouais 302 Ah ouais ok Ouais voilà ça va aller mieux là quand même déjà Et puis euh... du coup ici on va peut-être virer ces gars là Voilà mais plus qu'à 18 et ça me semble un peu plus euh... voilà ça me semble un peu plus gérable On va enfin commencer à... à gagner des sous Voilà ça sera pas mal Ça sera pas mal Et euh... donc ici... Euh... du coup je pense que je vais améliorer ma... ma province principale en priorité On verra après pour le reste euh... ici notamment on pourrait faire euh... bah du revenu Voilà et ici on pourrait faire euh... bah de la croissance Même si on en a déjà avec le... voilà ça fera pas de mal d'avoir un peu plus de croissance Voilà pour l'instant on va rester sur ça et puis on va continuer à s'approcher euh... de ces gens là et on va essayer de trouver leur chef Et de le choper surtout en dehors de... de ces colonies Voilà Du coup je pense que ça sera pas mal Donc lui euh... toujours rien hein... euh... au niveau des recherches on est à un tour Ok parfait Au niveau des quêtes on a rien Au niveau euh... de la domination donc il faut euh... qu'on détruise euh... ah bah les crocs de l'hiver c'est fait Euh... l'Empire et la Bretonnie Voilà Et il faut qu'on contrôle ces régions soit directement soit par le biais de vassaux ou d'alliés militaires Voilà donc vu nos... Nos ascendances nord ça va être assez dur de se faire des alliés militaires à mon avis Voilà Euh... et donc du coup bah on va pouvoir finir ce tour qui n'a déjà que trop duré Voilà finissons ça Et voyons voir ce que nous réservent Nos ennemis Même si pour le moment on a pas vraiment d'ennemis On a que des gens qui nous aiment pas En fait il est un peu l'ennemi de tout le monde Donc voilà Après j'ai pas regardé mais j'ai pas l'impression qu'on soit emmerdé avec la corruption quelle qu'elle soit en fait On a pas à... A générer euh... J'ai pas regardé les bâtiments s'il y a des bâtiments qui génèrent du chaos Ok on a une armée qui est en train de se dresser là-bas Euh... technologie recherchée ok Voilà donc ici on a une armée L'armée de la Mondale D'accord mais c'est qui qu'on doit buter pour avoir le... Ah bah c'est la Mondale Ah bah écoutez Il y a une forte garnison ? Non pas vraiment Donc euh... bah on va se dépêcher d'aller lui buter C'est tout C'est tout Le Hound compel D'accord Voilà hein Euh... d'ailleurs on va même s'avancer encore beaucoup plus Comme ça au prochain tour on pourra l'attaquer cash Les vrais savages Voilà parce que visiblement euh... sa garnison n'est pas euh... géniale ici Mais lui il a pour l'instant... oh putain par contre il a une... une mirme de givre D'accord Ok On a une recherche dispo euh... donc qu'est-ce qu'on ferait ? Outil de maraudeur Plus 5 pour toutes les unités de maraudeur Et après ça nous débranche Ça nous ouvre des branches par ici Ok Du coup bon on va faire ça Voilà On va... Faire de la diplomatie En lui disant bon un truc T'as le choix entre rejoindre une confédération Voilà Ou fait un buté au prochain tour Toi Un accord commercial Non Toujours pas En plus tu m'aimes de moins en moins C'est peut-être parce que je suis devenu une grande puissance c'est ça ? Ouais c'est ça ouais Du coup euh... Hagol Lui il reste stable Donc euh... On va lui proposer un petit pacte de mon agression Mais euh... visiblement ça ne m'intéresse pas Et euh... visibles Et par là bas il y a les tribus euh... Un petit pacte de mon agression mais ils n'ont pas l'air chaud Mais ils n'ont pas l'air chaud D'accord Et Karadrak pour l'instant on peut leur dire écoutez nous Pfff... vos possessions on s'en fout Non il n'est pas d'accord Bon Tant pis Tant pis tant pis Tant pis Ah mais il est en guerre avec les euh... Les gros madni D'accord avec eux donc Ok ça fait sens Voilà Et donc du coup euh... Du coup on a fait euh... On a fait tout ce qu'il fallait hein Pour finir le tour Maintenant il n'y a pas beaucoup d'or hein quand même Quand même Voilà allez Hop Voilà Tous ces gens qui ne nous intéressent pas et qu'on n'aime pas Voilà Euh... là nous ont sanglanté défense emulée moins 10 Euh... défense emulée plus 10 non On va prendre des armes de sang Ouh là Ouh il a recruté des... Il a recruté des cochonneries lui Oh la la J'espère que je vais faire le poids Ah non je peux pas recruter Euh... il faut que je me mette dans un campement Pour ça Ah ouais mais c'est un campement qui pille Non mais je peux pas faire ça Si je fais un campement qui pille euh... je vais piller dans mon chez moi Ah mais si je suis obligé d'être en campement qui pille Oui Fait chier mon ordre public qui va se barrer en sucette Euh... Ah et puis euh... ouais non mais voilà le nombre de tours que ça va prendre Non bah non alors t'es gentil mais voilà Bâtiment Ah bah oui d'accord il y a pas de bâtiment de recrutement local D'accord 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 Alors est-ce que ça passerait comme ça ? Je suis pas sûr hein Je suis pas sûr je suis pas sûr Alors ce qu'on peut peut-être faire c'est l'énerver et puis l'obliger à sortir Voilà Ouais ça avait marché la dernière fois Donc on se met là et puis on fait euh... Dread dans ta face Voilà Et oh ! Toute notre trésorerie est revenue Mais c'est très très bien ça Du coup on a Feldman Ingersen Qui est revenu Ah bah il était juste blessé en fait Voilà Et après on a Wolfrey qui est encore blessé pour euh... Un tour Et sur Taek bah 3 tours Et elle on a pas fait assez de sacré fesses Et lui c'est qui ? C'est Torvald Chef de tribu de Marauder Ah c'était aussi un chef de tribu de sur Taek D'accord Ah bah non c'est celui que j'avais recruté pour remplacer euh... Swishbait Swishbait Non bah non du coup euh... Du coup on va juste faire ça Et puis on va euh... Quoi ? On va je pense l'inciter à venir nous attaquer Pour le pion je pense que ça devrait suffire Il va se dire Ah il m'énerve Et puis il va nous attaquer C'est ça les Norths ils pètent un câble pour un oui pour un non euh... Y'a rien à faire avec ces joueurs Faut juste les dominer Voilà Salut Kislev Ça va un petit pack de non agression euh... Qui durera une petite dizaine de tours ça te tente pas ? Non tu t'en fous Ok Euh toi Un petit d'accord commercial Non ça te... voilà non c'est juste que ça me ferait du pognon en fait Au moins le temps que t'existes Euh... 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 Du coup est-ce qu'on ferait la paix avec eux ? Euh... Ouais on pourrait faire la paix avec eux Euh... Ouais on pourrait faire la paix avec eux Comme ça euh... Ça leur ferait ça le moins Et puis euh... Euh... Ah oui mais du coup Marianne Bourg il va vachement moins m'aimer en fait Parce que s'il m'aime bien c'est parce qu'ils sont en guerre avec les bretons Donc euh... Donc euh... Donc euh... On va attendre un peu On va voir qui détruit qui Voilà Allez hop On y va on balance le tour suivant Voilà et puis nous on va re-recruter euh... Euh... Et puis euh... On va lui refaire une armée digne de ce nom Ah ! Middleland qui déclare la guerre à Marianne Bourg Bon nous c'est surtout avec ces gars là en fait qu'on aimerait que ça se passe plutôt pas mal Des gens qui nous entourent parce que pour l'instant on est occupé à... A rassembler toutes les tribus Autour de notre étendard Et du coup ça nous arrangerait bien qu'ils nous foutent la paix Le temps que nous on fait ça en fait Et puis après bah... On ira leur expliquer... Ouh ! Wulfreak est... Enfin prêt ! Trop... Trop de la balle Trop de la balle Wulfreak Donc ici on avait dit qu'on allait faire euh... Ce bâtiment-ci Voilà On va se recruter euh... Wulfreak bien sûr hein Parce que euh... C'est notre chef de faction hein On le veut dans le rang C'est dans le moment même Euh... Sauf que ici il y a rien pour recruter Donc c'est très con ce que je viens de faire Du coup il va être obligé de retourner aux formes modistes Idiot Ah non mais il peut même pas bouger ce tour-ci On va le mettre en garnison ici et puis euh... Mais euh voilà quoi Il peut rien recruter Que du global Que du global Que du global Donc euh... Du coup euh... On va le faire repartir euh... La BDLM il pourra recruter Non il pourra pas non plus Zut donc il faut qu'on le rapatrie au fort maudit Voilà c'est en milieu Euh... Ici Du coup ce qu'on pourrait mettre ça serait euh... Peut-être un petit repas Quoi que... Quoi que quoi que... Est-ce qu'on essaierait pas de euh... Faire de l'or d'abord ? C'est quoi ça ? Ordre public plus un Pour chaque guerre simultanée avec une faction voisine Ordre public plus deux Corruption du chaos plus deux Ah mais si il semblerait que la corruption du chaos soit euh... D'accord Donc euh... Bah on s'en occupera à un moment donné Euh... Le Montrolheim Le Montrolheim Le Montrolheim On va aussi en faire une province de recrutement je pense Mais uniquement euh... De ce type de recrutement en fait Bon attendez Qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai pas fait de chenil Non J'ai pas fait de chenil Ce que j'ai fait c'est... Ça et ça Du coup... Ici on pourrait faire... On pourrait faire ça Euh... non Ça Voilà On a fait de la croissance On a fait un peu de revenus Il nous faudrait plus de revenus mais bon Pour le moment... Pour le moment on se débat comme on peut avec ce qu'on a Voilà Voilà Le Seigneur non déplacé Donc du coup... Enfrente Est-ce qu'on commencerait pas par lui filer à lui euh... Cette armée ? Voilà Clac Qu'est-ce que c'est mon prochain quarry ? Et du coup... Lui on le laisserait juste dans... Je sais pas... Dans un coin où euh... Voilà Où il y aurait besoin de quelqu'un pour euh... Corriger l'ordre public Voilà Où il y aurait besoin de quelqu'un pour euh... Corriger l'ordre public Voilà Bien sûr On fait de la diplomatie On s'est mis Un petit peu de l'innovation Non ça te chauffe pas Ok Bon bah écoute C'est un peu comme ça Et toi un petit peu de l'innovation Non t'es modéré Mais euh... Tu es pas chaud quand même Toi Un petit accord prémercial Non ça te tombe pas non plus Bon Oui euh... Bon on peut pas traiter avec lui Il traite déjà avec notre allié Et lui du coup Il nous aime plus trop Donc euh... Et essayer de calmer le temps qu'on se recrute Et d'essayer de calmer le temps qu'on se recrute Ce qu'il nous faut pour l'attaquer Et dès qu'on peut on l'attaque On l'attaque Voilà Euh... Qui se lève ? Un petit pacte d'immagression Non Ça vous tente pas D'accord L'Empire Vous avez pas l'air d'être super chaud hein Je fais ça comme ça mais euh... Moi je suis gentil regardez j'ai des couettes D'accord J'ai une belle barbe et tout Encore plus belle que la vôtre Absolument pas D'accord Non bah si tu veux pas tu veux pas écoute Elle te fâche pas Tu ne vas pas perdre mon temps avec petit talk Fais-je faire une attaque cardiaque papy Mais enfin Ok Et puis C'est dur Viens à ce messager Dépaissez vos mots Non Il s'est modéré mais c'est modérément bas en fait Voilà Bon bah C'est modérément La fin du coup Du coup On laisse défiler Sous-titres par Jérémy Allez. Ah, du coup, il s'en va. Est-ce que ça nous arrange, ça ? Torval, des fins prêts. Une techno recherchée. Parfait. Grosse voile, portée de déplacement de campagne. Une puissance des armes pour les unités d'infanterie maraudeur. Coup de recrutement. Un, grosse voile. On apprend de puissance des armes. Voilà, donc lui. Le Hound compèle. Niveau fort maudit. Lui, il s'est pris un niveau. On va lui donner Marcheur. Tu vas venir là. Tu vas parler. Toi, tu vas venir en forme maudit. Voilà. Indéfeuillé. Ah, mais non, mais il y a lui qui est déjà dedans. Ah, mais non, c'est bon. Très savages. Maraudant. Outstanding. C'est ce que j'ai. Trains la mort. C'est vrai qu'avec lui, j'ai aussi la marche forcée. Voilà, et on peut pas recruter ce tour-là, forcément, puisqu'on a fait une marche forcée. Ok, ok. Donc, ici, ça a pas beaucoup calmé l'ordre public. Ici, par contre, ça a mis un bon coup. Par contre, ici, ça doit être en train de se repéter la gueule. Voilà, moins 3. C'est pas grave. Au pire, de toute façon, on va aller à la baie des lames et on va aller chercher ce trésor. Voilà, et là, par contre, c'est vrai qu'on fait pas des masses de revenus. C'est, euh... Putain, 3500... Wow, wow. Ok, donc, euh... Bon, bah, écoute, hein. Vu que, visiblement, tu ne sers à rien. On a plus besoin de revenus que d'un général. Donc, du coup, ici, on pourra recruter au prochain tour. Voilà, on va zapper un peu la diplomatie. On va arrêter l'épisode ici. Et on va se diriger sur le conclave. On va essayer de choper l'autre entre deux. Ça pille, ça pille, hein. Ok, on a sûreté qu'il y a à nouveau fin prêt à nous revenir. Donc, on a pas les fonds. D'accord. On peut pas recruter. Bon, eh ben, euh... Eh ben, à défaut, on va aller piller. Voilà. 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 Quoi qu'ici, on peut recruter de la cave, quand même. Et du coup, on va aller voir ce que... Où il est parti, l'autre. Et si on peut le choper entre deux garnisons... Ça serait pas mal. Au pire, à ce moment-là, ce qu'on peut peut-être faire, c'est attaquer sa colonie, et puis la piller. Et puis le laisser revenir, le choper. Et de l'intégrer à... À notre confédération de tribus. Voilà. Après, un mammouth, ça coûte cher d'entretien aussi. J'avoue, j'ai une armée qui coûte cher. Les chars. Le mammouth. C'est... Ah, du coup, il a décidé de me déclarer la guerre. Parfait. Bah, écoute. Ça m'arrange bien. Je comptais t'attaquer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... On va attaquer cet endroit. Voilà. Ah, tout de même. Ah, tout de même. Ici, je les encerclais. Peut-être, ça le ferait venir. Voilà. Du coup, on va les encercler. Du coup, ça va peut-être le ferait venir. Ça va peut-être être bon pour nous, ça. Voilà, eux, ils nous aiment pas. Eux. Nous n'aiment pas trop nos prêts. C'est pas... Non, c'est pas la mort fraternelle. Eux, ça va continuer à descendre. Ah oui, fais un accord commercial avec mon enfoiré. Sinon, je vais t'obliger de te tuer. Ok, bon, ils volent pas. Ok, bon, ils volent pas. Ok, lui, il est en guerre avec tout ce qui a une flotte. Mais il veut pas faire du commerce, quand même, hein. Voilà. Et il est même en guerre avec le Nordland, en fait. D'accord, et lui, il est en guerre contre tout le monde aussi. Donc, si je lui propose un petit peu de mon agression, il va me dire non. Voilà, et donc, du coup, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures avec Wulfric. Voilà, des bisous. Sous-titrage ST' 501